Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'indique quelques fonctions cachées du gestionnaire de menu menu part accessible seulement à travers sa page de configuration. Nous voilà donc dans la page de configuration de module et on a dans la section paramétrage 4 paramètres. Le premier sert à afficher une entrée de menu pour chaque catégorie de produit. On va dans le menu produit et on note les éléments de menu supplémentaires que sont liste fabrique, liste route et ainsi de suite. Chacun de ces éléments correspond à une catégorie de produit définie dans la base de données. La deuxième ligne sert à indiquer les utilisateurs concernés par cette option. La troisième ligne ascenseur sert à afficher des ascenseurs dans les menus déroulants. Voilà, pour les menus déroulants qui contiennent beaucoup d'éléments, il est plus pratique d'afficher des ascenseurs comme on voit ici sur la droite et se promener dans les éléments de menu à travers la roulette de la souris. La quatrième option permet d'indiquer justement la longueur de cette liste. Ici c'est 500 et qui peut aller jusqu'à 1000 car au-delà il est difficile de trouver un moniteur capable d'afficher cette liste. Il y a finalement une option de recharger les paramètres par défaut qui permet de recharger ces paramètres dans le cas où on les aurait égarés. On a maintenant une option importante qu'on ne peut pas voir sur le site de démo, c'est l'option de sauvegarde de la table et des menus. On clique dessus pour arriver à une page semblable à celle de la sauvegarde de la base de données, à la différence que cette page nous permet de sauvegarder la table des menus seulement. On va sauvegarder la table des menus actuelles avec générer sauvegarde et puis on va sélectionner la page d'édition de menus. Comme menu part est basé sur Ogurria, on peut effectuer des changements dans les éléments de menus à travers cet onglet. On va effacer le menu tiers pour voir. Oui. Valider. Voilà le menu tiers qui a disparu. On revient dans la page de configuration. On va actualiser. Et notez que le menu tiers a également disparu. On clique sur le lien de restauration associé à la sauvegarde qu'on a fait antérieurement. Et on actualise la page pour retrouver le menu tiers qui avait disparu. Alors, l'intérêt de cette option n'est pas seulement de retrouver les menus de base après des mauvaises manipulations dans la table des menus, car cette table peut être rétablie simplement en redémarrant le module, mais plutôt de satisfaire les besoins des personnes qui trouvent que les éléments de menu d'Olibar ne sont pas à leur place. Le module permet de sauvegarder les configurations de menus satisfaisantes et leur donner des noms pour ensuite les retrouver à travers ces noms. Ceci résume les nouveautés cachées du module menu part. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt dans une autre démo. Merci.